Alain, propos d'un normand, conversion. Comme nous parlions de politique et de l'impossibilité des changements brusques, surtout dans l'homme et dans la société humaine, le vieux philosophe dit « J'ai cru longtemps que tout changement se faisait par degrés, que l'habitude seule peut défaire l'œuvre de l'habitude, et même que les préjugés ressemblent assez bien au nœud d'un peloton de ficelles brouillées. Il faut plus de temps pour les défaire que pour les faire. » Oui, j'ai cru longtemps cela, parce que je l'avais entendu dire, et aussi parce que cela satisfait mon imagination. Seulement, je dois dire que l'expérience m'a souvent fait voir tout le contraire. Prenez un commerçant, habillez-le de rouge et de bleu, mettez-le avec d'autres hommes habillés comme lui, armez-le, très vite et presque instantanément cet homme vivra d'une autre vie, aura de nouveaux désirs, de nouveaux soucis, de nouvelles joies. Plusieurs de mes camarades se sont trouvés ruinés, après avoir vécu dans l'aisance. J'ai observé qu'ils perdaient très vite, en même temps que le souci de leur costume, leur dignité et leurs principes. Inversement, quand il nous vient quelque bonheur ou honneur inespéré, il ne faut qu'un jour ou deux pour que nous nous imaginions avoir toujours été ainsi. J'entends bien votre objection. Cela n'est vrai que de ce qui est superficiel en nous. Le véritable caractère ne change pas si vite. Je l'accorde. Mais je crois que la foi religieuse, par exemple, n'est presque jamais attachée à nos entrailles, et qu'après l'avoir eu longtemps, on peut la rejeter tout d'un coup comme un vêtement usé. La chose m'est arrivée. J'étais, à l'âge de douze ans, tout à fait croyant, mais il arriva que je cessais de pratiquer, et aussitôt ma foi a disparu, si aisément et en laissant si peu de traces en moi, que ce fait me paraît encore maintenant inexplicable. Depuis, j'ai interrogé là-dessus bon nombre de gens, et j'ai constaté qu'ils me ressemblaient presque tous sous ce rapport. C'est ainsi pour la plupart des habitudes. On s'imagine qu'on ne vivrait pas sans elles. Et tout d'un coup, on vit sans elles, et le mieux du monde. C'est ce qui arrive lorsqu'on change un chapeau pour un autre. Et je conclue que, si on fermait les églises, il n'arriverait rien du tout. 17 novembre 1906